C'est une preuve qu'il faut d'être rare Bon alors why so much love je sais absolument pas du coup c'est quoi leur map Pourraient bien fonctionner En vrai On va commencer avec Ancient Ruins Pour Crystal Ils ont ban Sagittarius je crois si j'ai pas de connerie Et ils ont ban Sagittarius Ouais c'est ça Et du coup on attend les deux bannes de Watch For Much Love We went to Nourius Aura évidemment Et sûrement ZZZ à mon avis après Ou Cro-Deal Ender Tu penses ZZZ en vrai Ouais 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 parce que je pense qu'ils ont pas mal joué avec Rodit quand même Ouais 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 Yo Roman Jelly Oh Jelly Coucou Ah il ban Simple wow Simple Outstanding move Ok Bon Cro-Deal ok Trois dead pour Crystal On ban Du coup il reste ZZZ Assassin Et Perfectly Imperfect Et Comdown Et Comdown Ok on aura Comdown en deuxième map du coup Ok Ah Dalla Dev il est d'accord avec moi ça a aucun sens ce bordel Ah c'est par rapport au seeding ok Bah du coup c'est ça c'est la team A c'est celle qui vient du dessus ok bon ça rejoint ouais Ouais ils ont un avantage du fait qu'ils ont mieux gagné les phases de qualif Genre ça serait pareil je pense en Bah du coup ça rejoint aussi pareil le La remontée de loser bracket et tout Quand tu remontes t'es en B Et forcément la team que t'affrontes qui est dans le win en bracket Et en A c'est elle qui a l'avantage des cheveux de map mais ouais c'est Et c'est ok C'est ok Plus Perfectly pour Why So Much Love Ok Et du coup il reste quoi il reste Assassin Et ZZZ Assassin Du coup ZZZ en Decider Ouais Donc on a un petit Ancient Prince Il y a moyen d'avoir pas mal de moves sympas Il y a une calm down classique Perfectly ok 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 Mais du coup ça va bientôt commencer Ouais Je suis un peu triste de ne pas avoir simple quand même Bah bon je pense qu'ils savent que les crystals ils sont assez chauds sur les maps les plus jouées Ouais je pense que c'est pour ça qu'ils ont mal Ouais 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 On va pas bouger de map Ouais ils l'ont mise déjà à l'avance Et les 3 crystals qui sont ready Du coup Lord ça serait Sparco, Zeno, Echo Ok Ouais Sparco pour l'explosivité, Zeno pour le clutch Echo pour la réflexion sur l'attaque Ok Oh Last La collection, c'est un boge-noi Ouais 해서 games attack Super Le tack nous dit que si jamais sa connexion veut le foire Il fera une p'tite décoreco rapide pendant l'attaque de ce mate Et c'est parti ! Je spam le 1, je spam le 1 Oh oui bien vu ! Faut le faire cove, ça servait à rien avant Et c'est pour Sparco du coup Crystal qui attaque en premier Alors... Ah bah j'ai un backwindows, c'est parfait Il va à droite, tranquille Ok Sparco qui s'élance sur la droite Attention le premier rocket qui a deni Il arrive avec le grappin Il va passer complètement derrière Faire un petit walljump Chercher la hauteur, oh il a pris une belle rox Là de peau Il va chercher un peu Les joueurs, j'ai pas encore vu que c'était au top Bon il ne connaîtra pas, les rocket qui passent pas loin Et il va décaler C'est fait sur Trix au pilier Il est face à deux défenseurs avec deux points de vie Ça deny bien toutes les rocket Ça va aller empêcher les back normalement Voilà il est allé chercher Daladave Il laisse plus crew tout seul A son pôle Ou pas d'ailleurs, au 1 cm ça s'aurait pu toucher 10 secondes avant la fin du run Sparco qui doit aller capturer ou faire le kill Et le kill qui est trouvé Ouais ouais ouais, c'est rune de chauffe Tranquille On se met en place, c'est la première map Et Daladave du coup qui s'élance sur la gauche de la map Qui va peut-être essayer de contourner Ça ne s'est pas passé comme prévu Mais ça va, ça va, il n'y a pas de soucis Par mid on prend l'info gris On tente un petit shot tranquillement On prend un petit peu de hauteur On essaie de voir un petit peu comment le mec au top il joue Le mec au top il joue Ok on tente un peu de shot, ça passe pas On tente quand même de surprendre On a pas l'info de la part des défenseurs Ok D'ailleurs le Pilar il y a moyen de tenter un petit shot Ok c'est chopé tranquillement et pas de soucis Un défenseur qui abaque Un à droite, un tout seul à gauche Celui est tout seul à gauche Les deux sont vraiment écartés Et le reel qui crille Deux vies pour Daladave, il va peut-être pouvoir tenter la cape en vrai Si je fais un kill il tente la cape ça se jouable C'est une winzie C'est dommage hein Ah il y a moyen, il y a moyen de choper quelqu'un sur un timing Tour de Zeno Zeno qui passe lui aussi à droite Comme son bait Il n'y a pas de pre-shot Il revient chercher le mec top A la grille C'est Daladave il me semble Allez il va le chercher par derrière Oh il cherche Kroo au fond Oh il va le chercher, il va le chercher Il le joue Il ne le trouvera pas malheureusement Petit pluie de roquettes forcément après son rail Faut faire attention Il prend une première touche, passe de Daladave, c'est ça au top Il va le chercher, il prendra une deuxième touche Nice ça Il vient vers le pôle, il va chercher Kroo, il ne le trouvera pas Et là le back de Daladave attention, c'était agressif Il y a trois joueurs qui se remettent en place Et une belle touche de titrix down Très belle défense Très bon ils sont échauffés, ils sont échauffés Avec Kroo du coup au départ, première attaque de Kroo ce soir On part sur le mid On va bifurquer sur la droite Peut-être pour prendre Harver Prendre un petit peu l'info, petit shot Score 2 On deny Ok, on va peut-être vouloir challenge le top On reste en bas, on passe derrière On essaie de nullifier un peu les infos Ok, on fait complètement le tour Ok, on va peut-être jouer le Pilar Ok, Kroo qui est un peu hésitant Il prend deux rocks malheureusement Allez, troisième Faut qu'il concrétise sur les moves là Et ça peut le faire, ça peut le faire Elle est au tour d'Eko Ok, lui va passer à gauche Attention aux rockets Pour le moment il n'y en a pas Il arrive sur Kroo Il ne le retrouvera pas malheureusement Attention parce qu'il a pu prendre très cher une première touche Il arrive à tuer quand même Kroo dans la foulée Faut qu'il s'écarte de là Il n'y a plus qu'un point de vie Il trouvera Trixda aussi Et Diadev qui mettra la dernière rocket Le troisième défenseur qui est arrivé un petit peu late Mais... C'est bien défendu Ok, au tour de Trixda maintenant On a pu voir un petit peu avec l'attaque de ses mates Comment la défense s'organise On a vu qu'il y avait Peut-être un monde Où on pouvait jouer le pillar au milieu On essaie de prendre la hauteur On essaie de jouer le top aussi en duel En vrai Une rocks pour un kill ça peut le faire aussi On prend les infos On essaie de voir un peu comment on bouge la défense Au mid on punit Il s'est bien joué de la part de Trixda On va pouvoir jouer le top maintenant Non Il stat un peu, il fait du move Ok, le défenseur est tombé Il avait pas trop le choix je pense Il était vraiment loin de son mate Ok, là on sait qu'on a une cible potentielle sur la droite D'ailleurs les pillars on sait qu'il est à gauche Il bougera pas plus que ça On prend de la hauteur On prend de l'info À gauche il l'a entendu Il sait qu'il est split par rapport à son mate On prend le shot ça passera pas malheureusement Il reste 8 secondes pour la cap du pool 3 pb encore donc c'est carrément faisable Attention à la retomber Un kill La cap du pool Ça passe On fake Non Il avait plus le temps C'est dommage il avait plus le temps Il n'a pas pu concrétiser Trixda Sparco qui s'élance pour sa deuxième attaque Peut-être Monter l'écart En termes de points Il arrive au mid Est-ce qu'il surprend le top ? Non le top que t'es quand même caché derrière sa grille Allez il a directement cherché Kroo Il prend une première enquête Une deuxième part derrière Il a vraiment trouvé le shot sur Kroo Le 1v1 contre Dalhadev Il arrivera pas à le trouver Il va reculer Les deux joueurs qui sont à la grille C'est à l'avantage de Sparco cette situation On va voir s'il arrive à en tirer profit Les deux joueurs qui sont remplacés Sparco qui va chercher Il trouvera pas pendant le moment Allez Trixda et Dalhadev Il y en a un qui s'est mis au pôle L'autre qui reste au petit pilier Sparco qui trouvera pas le chose au pôle Attention c'est agressif Les deux côtés Trixda qui se fait punir Là c'est le 1v1 au pôle Commence à cap et il a fini Deuxième attaque de Sparco C'est dommage Il y a peut-être moyen d'agresser là Un PV pour l'attaquant En vrai il y a grave moyen d'agresser On fait encore deux comme ça Ouais Dalhadev c'est le moment Là on a quand même On a quand même deux attaques d'écart Sparco qui est assez chaud ce soir Malheureusement pour nous Il va falloir que Dalhadev puisse concrétiser Au moins une petite attaque là Pour remettre bien son équipe On joue de ses minements pour l'instant On essaie de De jouer une idée entre temps On analyse un peu Mais On va passer par la gauche Peut-être faire le tour Peut-être jouer le pillar au milieu là Ah la mauvaise drogue Ça lui enlève un PV Mais ça lui enlève pas le round On va peut-être pouvoir jouer le mine maintenant Punir un coup ? Non Il se montre pas hein C'est chaud Il veut pas se montrer Ah ça a bougé Il le sait Il y a peut-être moyen de punir Alors quand c'est pas puni Le défenseur à gauche Qui va mettre la pression aussi Il y a un deuxième shot qui passe pas hein Allez là il suffit Ah là il s'agit de punir là Il s'agit de punir là C'est plus compliqué encore Si tu punis pas ça peut vraiment te mettre dedans C'est au tour de Zeno du coup 6-2 Il passera sur la gauche Il y enchaîne avec le bumper Des roquettes attention Oh bah qu'il y a eu quoi ? C'est une strat qu'ils ont apparemment C'est pas si mal Pas mal Zeno qui a une belle strat aussi pour aller le chercher Trix Daz C'est bien joué Il y a les deux joueurs qui sont splits Zeno qui est en plein milieu Il va pouvoir en profiter Il va aller chercher Kroo en bas à gauche Pour le moment il préfère aller chercher Dalla Dive au top Et apparemment c'est une bonne idée Oh c'est dommage Ça connectera pas malheureusement Allez est-ce qu'il peut encore aller le chercher Oh il était à côté malheureusement Prendre la hauteur Allez il continue Ça y est il a fini par le trouver Il reste plus que Kroo du coup au pôle La capture qui est maintenant disponible 2 points de vie pour Zeno Et il trouvera l'équipe sur Kroo C'est compliqué la situation de 1v1 comme ça Allez Kroo Ça part de là Après là il y a 3 attaques là C'est chaud c'est chaud Mais on y croit quand même On y croit quand même Allez Kroo Montre nous que tu as une idée Il y a peut-être moyen de faire un move quelque part Le mid il se monte pas beaucoup Il y a peut-être moyen d'aller chercher le top Du trade une rox pour le kill Ok bien puni de la part du mid là Zeno qui avait pas vraiment l'info Qui était un peu perdu sur sa paire Ok on essaye de punir Malheureusement ça passe pas C'est un peu chaud là Faut qu'il prenne un peu de recul Ok il va retempo Il va souffler un coup Récupérer de la stam On va essayer de préparer un peu le prochain move 1v2, 2 pv Ça peut largement le faire On va essayer de cuisiner un petit peu au pôle C'est pas mal tenté Défenseur sur la gauche, sur la droite Ils sont split hein Il le sait Il y a la cape qui est activée Il va commencer à caper Ça va passer sans problème Ok Ok le kill au mid là était pas mal là Il est bien revenu Zeno avait pas l'info Ça c'est bien joué de sa part Allez au tour d'Echo Le seul joueur Crystal qui est pas encore mis d'attaque Attention au pre-shot du coup On a vu qu'il faisait à chaque fois Il cherche le top Non mais il touchera pas Il recule on va prendre de roquettes Il attend un peu que le pre-shot passe Il cherche le mid cette fois Oh non Oh derrière le petit pilier Il hésite entre les deux Oh 15 cm sur Trixda au pilier malheureusement Oh il prend 3 roquettes d'un coup Ok ok Ça c'était une belle agression ça Allez Trixda la même Je sais qu'il y a peut-être moyen de jouer un petit peu le mid Après la Zenoch il va pas se faire avoir deux fois je pense Ça va être un peu compliqué On peut-être jouer un peu green On part à droite On part derrière on prend la hauteur Ok on prend un peu de hauteur J'essaie de regarder encore une fois le move des défenseurs Les défenseurs qui se montrent pas C'est un peu chaud de choper les Crystals comme ça là Trixda qui profite Que les défenseurs n'ont pas l'info Y'a pas de ping sur lui Ok y'a un mauvais placement là on peut punir Non on se prend une rox malheureusement Qui nous fait un petit peu reculer notre jeu 12 secondes avant un capot Les défenseurs qui vont devoir resserrer Malheureusement Trixda qui va se faire punir Trop de temps trop timide malheureusement Les balles de mobs sur Sparco Est-ce qu'il fait le 3 pour 3 ? Allez il passe sur la droite Prend le bumper Oh il prend un autre shot de Kro Elle est belle celle là Il arrive derrière comme tout à l'heure Il l'a attendu cette fois Allez il va chercher le mec à la grille C'est Dalhadev qui mettra une touche Et qui descendra Et Trixda qui mettra la dernière C'est bien on punit les 3 attaques sur Sparco Faut pas non plus qu'ils se mettent trop en confiance Déjà qu'il est assez chaud Allez Dalhadev A ton tour de t'exprimer On passe sur la droite Encore une fois Quelle idée on peut en avoir C'est de jouer un peu la hauteur On va passer derrière je pense Pour perdre un petit peu les informations Les défenseurs On va essayer d'avoir un petit plan de jeu Ok on fait carrément le tour On prend le bumper et le grappin Pour pouvoir faire peut-être un move rapide Pour surprendre Oui on agresse le mythe quand même Ok on essaie de fake Bah c'est chaud 2 roquettes Freeze Ok un kit de fake Il y a moyen de punir à gauche encore là Malheureusement le Ah sauré là Fallait pas le louper C'était malheureusement Trop punitif Et pour un move Pour le crystal Ouais 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 Bah c'est un peu euh Non celle là Celle là Le deuxième là Là c'est là qu'il se match love Là il met deux attaques d'avance Bram Il répond direct Et là il y aura peut-être moyen De bien se remettre dans le match Faut vraiment pas laisser Sparco Mettre sa première attaque Psychologiquement ça Ça tabasse Tu prends déjà une map comme ça Avec trois attaques C'est la deuxième Tu commences déjà avec une attaque prise Psychologiquement ça va être compliqué Allez on spam le 1 Et c'est à toi avec Daladave C'est good Je crois que c'est bon Ok Daladave qui s'élance du coup Sur calm down Une map Attention on pre-shot Avec pas mal de move au top Le pre-shot c'est good S'assurer sa tempo Y'a pas de soucis Et là ouais Là on aime bien gratter la grille On aime bien gratter la hauteur à droite Là on aime bien monter Pour aller challenge un petit peu Sur un move rapide Qu'est-ce qu'il va nous proposer du coup Daladave Ok ce sera le top droite Ce sera peut-être un move rapide Non On essaie de feinter un peu par rapport à la grille On essaie de voir un petit peu les mouvements Ok Le joueur au top qui agresse On va peut-être pouvoir aller le punir Là il est tout seul Il a vu que son bait était descendu Malheureusement le rail qui passera pas On sait qu'il est toujours là Par contre il commence à se faire enfermer On a entendu le joueur à gauche Y'a le joueur en dessous Ah ouais là c'était compliqué Il faut ressortir là Si tu fais pas le kill à droite Et que tu repars après Trop compliqué malheureusement Allez on tour du Sparko Il attend les pre-shots Allez c'est parti On parle de vitesse avec le per-block Un coup de grappin pour flinter Il cherche le mec à la grille Il l'a pas trouvé malheureusement Il se fait agresser par coup Mais il se repunira instantanément Les deux joueurs qui sont mal placés du coup C'est par coup qu'il peut en profiter Y'a d'un qui s'est replacé à la grille L'autre qui est resté au plus lié en hauteur On va voir ce que Sparko décide de faire Il vide la grille Ouh il se prend tout le roc 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 Et la dernière déjà la dave Exact a fait le bon move là Il a bien surpris avec ses deux rocs Qui rebondissent sur le mur Ouais Il s'est bien passé Par contre l'encerclement de crew là Il était vraiment compliqué Il est parti un petit peu vite je pense Donc il décide du coup de passer un petit peu par la gauche Pour son attaque On va voir un petit peu le move qu'il peut faire Il peut peut-être surprendre une prise d'info Ok Donc le shot qui passera pas sur la gauche Par contre on sait que le défenseur est bien isolé quand même On est peut-être un petit peu tenté d'aller le manger On va monter entre les deux défenseurs On fait gaffe qu'on met la grille Il peut vite mettre des pro-shots dans le cul On va punir la grille Non Il y a moyen de fake en vrai Peut-être pour jouer le mec à gauche Ok crew qui va reprendre un petit peu de distance Qui va souffler un peu Récupérer un peu de stim Préparer son prochain move Il sait qu'il y a un défenseur derrière le mur à droite On va peut-être vouloir le punir La défense est très resserrée là Ca va aller très vite Et moi Ah bah là c'était chaud là Le kill était beau Mais c'était chaud de retomber sans prendre d'autres rocks de ses minutes Ouais Tour de Zeno On va passer sur la gauche lui aussi Attention quand même ça peut-être pré-shut Ok c'est bon Oh Le joueur qui s'est reculé là Il y a Zeno qui va en profiter Il va aller le chercher Malheureusement il ne connectera pas le rail Allez Zeno avec des points de vue Il continue d'attaquer sur le même côté Les joueurs qui sont replacés Allez Zeno il ne trouve pas de rail malheureusement Il va peut-être chercher le dernier défenseur Mais il préfère aller direct vers la grille Il faudra d'ouvrir le down Nice Pelrox Pelrox Ok Trixda C'est là qu'on te pose l'écart là Tous les attaquants sont passés Il y a moyen de punir, il y a moyen de faire quelque chose On sait que le top en vrai il y a moyen de trade La grille c'est un peu compliqué, il joue vraiment bien sa grille Il y a peut-être moyen de punir un peu le top Trixda qui prend un peu son temps Ok le top on est là On va peut-être faire un move Non on va... Ok si on fake On ne trouve pas de cible malheureusement Ok c'est bon c'est trouvé le kill au top effet sur Rico Les deux joueurs qui sont en bas il le sait Il va profiter de la hauteur pour fake Malheureusement c'est anticipé par les défenseurs Qui vont caler une Bellrox Il n'a qu'un PV Il reste 10 secondes Les défenseurs vont devoir resserrer Il doit y en avoir en pôle Ok le shot qui ne passe pas malheureusement Là il y en a un à gauche et un à droite Le pôle est pas si fric que ça C'est dommage dommage C'était bien parti C'était bien parti Ouais Elle est au tour d'Echo Toujours par les attaques pour le moment Peut-être pour Manon Il passe tout au fond avec le bumper Avec le grappin je ne savais pas qu'il y avait un grappin ici Bon pareil Il denie Il vise le top droite sur la grille Il prend une première roquette Allez il denie il va le chercher Il trouvera ça et c'est fait sur Trixda Maintenant il faut aller chercher Kru et Dale à Dave Tous les deux à la grille Bon bah c'est sûr On va voir ce qu'on décide de faire Echo Il fake en faisant du brief Il semble qu'il va tomber Et du coup les défenseurs sont obligés de bouger Dale à Dave qui se punir Je crois qu'il se recouvre en 1v1 Avec deux points de vie pour Echo Echo qui prend un peu ce stam Il va faire le tour Attention du duel Et il prendra les deux roquettes Il fallait parater le rail Oh ouais là Là je pense normalement le défenseur se faisait punir Franchement Le serveur a planté pour moi Ouais ça lag Tout va bien Et Anku je ne t'oublie pas merci à toi pour le follow Et bienvenue à toi Anku DCB Ah Dale à Dave Ok c'est Trixda du coup Qui a mis un petit problème Qui va reboot pendant l'attaque de son mate Ouais c'est fait Dale à Dave du coup On esquive un peu les pre-shots On y va tranquillement Un petit jump pour prendre de la hauteur Enfin pour prendre de la hauteur pardon Est-ce qu'on va continuer de jouer le mec à droite là ? On sait hein On sait qu'on peut chopper Echo Il y a un monde où on peut le chopper Même quand on rocks La pose au top est vraiment pas simple Quand on se fait rush comme ça C'est un move à faire Ok il la joue discrètement Malheureusement il s'est fait même par la roquette Ça lui pète son move Y'a rien de plus chiant que ça Ça te pète tes moves Ok le défenseur au-dessus est tout seul On le sait Malheureusement le raid qui connecte pas Et là faut faire garde de pas se faire enfermer Parce que là c'est le moment où la défense Du coup elle donne tout Ah malheureusement c'est pas fini au top Ouais Allez un tour de ce parcours Attention pré-shot hein C'est risqué ce qu'ils font Ohlala Il s'en sort bien Allez il arrive au mid avec un roll jump Le chat fait la grille Ah il a tiré trop de la part dessus Ouais on punit ça On punit ça Là il s'est fait agresser ouais Il s'est bien réagi de la part d'Evoye So Much Love L'attaquant a foncé sur eux Il a claqué son rail En attendant t'as deux secondes pour agir Et pour pouvoir punir C'est ce qu'ils ont fait Il s'est très bien passé Toujours 4-4 Croc il peut débloquer cette situation Il a mis une attaque sur la map d'avant On sait qu'il peut le refaire largement On va voir quel move et quelle idée il a On titille un petit peu la grille On essaie de prendre l'info sur le mec en haut à droite aussi Voir s'il ping est pas un peu large Ouh le shot sur Zenok il passe pas très loin malheureusement Faut pas qu'il peut le chopper quand même On va continuer à jouer la grille On va essayer de surprendre sur un move assez rapide Le défenseur s'est très bien positionné Oh Zenok qui est sorti malheureusement pour caler sa rox Sa deuxième rox Ouah du coup ça va péter le move Donc il y avait toujours 5-4 Allez c'est à Zenok Zenok qui passe sur la droite Voilà le petit move Il arrive au mid A fond le ballon Il prend un peu de hauteur Il descend finalement Il monte sur la grille Ca c'est assez innovant Ca va plus marcher Il a plus de stomp du tout Il est au milieu du 3 là Et ils sont fous Ils continuent de chercher le top Le top qui se cache pas Qui laisse d'avoir son petit pilier Vraiment il le joue bien son petit pilier Ah c'est bien joué hein On y a des autres qui ont back à la grille Oh joli shot là sur Trix Dar Le deuxième qui ne reste pas sur Daladay va être 10cm Il y a toujours 3 points de vie La cape est maintenant disponible Il fait le tour pour chercher un crew Il se retrouve en 1v à contre Daladay Daladay il commence la 4 Et il finit Il y a plus de rox malheureusement Très dur comme situation Trix Dax s'est fait punir sur un pre-shot en vrai Ca se tue à pas grand chose Parce qu'en vrai il tenait vraiment bien son pillar Il a pu vraiment bien jouer le round jusque là Et du coup Trix Dax il va peut-être avoir un peu de répondant là Qui va pouvoir se venger Peut-être justement en se dirigeant sur ce top Il connait la pose, il connait aussi ses défauts Ok Trix Dax prend un peu d'espace sur la gauche pour le moment Qui va peut-être vouloir jouer la grille Il feinte Est-ce que le défenseur est hors position A peut-être qu'il va chopper Non Regarde Fazeno qui peut être agressif aussi sur la hauteur Ah les Cristal qui ont une bonne défense Ils ont du bon répondant Ca va être un peu chaud Ok Il est en train tout seul C'est bien pris Il a tout de suite vu quand son mate au top était descendu On va jouer la grille On va cuisiner un petit peu On essaie de fake move On essaie de pas faire trop de bruit Ok avec une petite passe Oh allez double rock de Eko Une vie ça carte Dommage Oh la double rock ça fait tellement mal Ouais Eko qui a bien défendu son pôle du coup Ouais Et il a été solide Allo Allez on escape les pre-shots Allez on est intelligent Il cherche Alagri mais il se sera pas montré Un petit peu avance rapidement Il se prendra la touche de Trixda Une deuxième dame de Daladev Et une troisième de Kroos C'est Impec Celle de Trixda qui le pousse en arrière Qui le pousse dans celle de Daladev Et Kroos qui finit taf Nickel Ok Daladev C'est à toi de montrer T'as pas perdu De ces 7 dernières années L'Adev il prend un petit peu De temps Qui claque des shots quand même Du coup il faut faire attention Parce que dès que l'orée il est tiré C'est là où les défenseurs Peuvent se permettre de décaler Pour tirer également On va peut-être vouloir jouer le top On sait que le top il y a moyen Oh par contre on fait la passe Qui soit derrière le Pilar On pensait limite qu'il était derrière là Et là en retombant La retombée est toujours difficile ici Je suis obligé de rester sur la hauteur Ouais c'est impossible Allez Sparco Rater le move Il va monter ici avec un petit walljump Il arrive plein mid Oh il ne sera pas le shot sur Trisade malheureusement A 10 cm Allez Sparco qui tente des trucs un peu mystiques là Il sous presse là Il sous presse Quand même faut pas Faut pas non plus trop les sous-estimer Les way so much love Il savait être agressif Sur les moments de cap du pôle Ils savent punir On trouve qu'il va passer un petit peu Sur la gauche Le shot ok c'est plutôt safe On va peut-être retenter un move Sur la hauteur Ok on va jouer le duel sur la hauteur On peut trade une rock pour un kill Salvo Malheureusement on se fait toucher Par Sparco derrière Ah Zeno qui est maintenant Bien safe Ok on va punir Eko Malheureusement on ne finit pas Et 9-6 pour Cristal De map à 0 pour l'instant Way so much love malheureusement Qui n'arrivent pas à concrétiser Ils ont des idées Mais Pas assez j'ai l'impression C'est encore un peu timide Ils sont très agressifs sur la défense Ca me manque vraiment de move Côté way so much love Et puis c'est vite le problème qu'on voit Autant la défense Tu peux jouer Tu peux jouer bien planqué Ou agressif etc Chaque team a un petit peu Sa méthode de fonctionnement Mais En attaque T'es obligé d'avoir des moves T'es obligé d'avoir une idée Et t'es obligé d'enchaîner plusieurs moves A la fois aussi Pour vraiment Surprendre la défense Et malheureusement là On a vite vu que Le crystal a pris le dessus sur les attaques Et perfect line perfect Tu penses qu'il y a Enfin ça va se passer comment là Perfect line perfect en vrai Non mais je pense que c'est 3-0 pour crystal là c'est fini On dit pas ça comme ça Allez Sparco sur la droite Il peut le faire Il va prendre de la hauteur Il va arriver très vite avec le power bug là Il l'a attendu Il cherche le mec en bas On va prendre la roquette Allez on punit là Une deuxième Voilà On va punir la retombée C'est bien chaud de la part de Boy So Much Love Il faut punir quand c'est comme ça Putain faut que je spam le 1 Et Zaladev du coup Qui part sur le mid Qui va peut-être prendre un petit peu de hauteur Il prend un peu l'info Ok Pour l'instant on tampon un peu encore On essaie de jouer Assez tranquille de la part de Zaladev Pour sa première attaque sur la map On va plus tenter un move Ok on fait les mouvements à gauche Pour essayer de De choper celui du mid Le défenseur au top Qui joue assez bien Assez safe Il va rester 15 secondes L'écoute du défense Ça va pas tarder à back Sûrement au prochain raid Ça a déjà commencé Oh bon pic sur Zeno là Il a saisi un bon timing Bon petit pre-shot Oh il y avait un petit joueur free à gauche là Ok Il a moyen de faire le kill là Faut punir maintenant T'as 3 PV Tu peux caper si tu veux Ça se fait Les défenseurs qui ont plus de rocs De rocs Impec Voilà c'est celle là C'est celle là Tu vois c'était pas la 2ème C'était la 3ème Allez le tour de Zeno Une attaque de retard Mais ça va pas durer Oh et oh Ok il arrive plein mid à hauteur Il trouvera pas le shot malheureusement à 4cm Sur Daladev Il rate la roquette aussi Mais c'est pas grave Il va chercher la hauteur Il est en duel Il a raté son shot Il a raté son shot Mais il a pas été puni Ohlala Il entre les 3 Il va chercher Sukanda Il le trouvera pas Du coup il va monter Oh c'est bien cool Il va trouver le coup Mais par contre Il y a Trivda qui est monté je crois Qui est redescendu Daladev qui est toujours pas descendu de sa pose Donc il va essayer d'un punir un des deux Il trouvera pas le shot sur Daladev Il n'y a qu'un point de vie Il n'y a qu'un point de vie attention Il faut le rush à un moment là C'était quoi ce move là ? C'était très aérien Oui Allez Kro On enfonce le clou Et puis Zou Il y a moyen En vrai la défense elle est solide Ca va être chaud Sans un bon bon move Ou un bon free shot En vrai ça va être compliqué Mais il y a moyen Ca se tente quand même Le coup qui va jouer un petit peu la gauche Comme Daladev l'a fait Non On part directement sur le mid On essaie de surprendre Mais en fait on prend les infos Sur les côtés On essaie de vraiment trouver Le défenseur Qui va ping pour ses mates Et de le punir Du coup il y a pas mal de fake moves C'est la gauche On repart mais on sera punis Avant de repartir C'est trop compliqué quand tu rentres là-dedans On est au tour des coups Il passe sur la gauche lui aussi Il perd son beau jump C'est fait exprès pour éviter les pre-shots Bien sûr le timing Oh 406m encore une fois sur Daladev C'est vraiment pas loin Du coup qui insiste un peu Attention parce qu'il y a beaucoup de rockets On a vu Glork qui s'était avancé Trixda qui mettra de rockets C'est même la 3ème Oh ils ont Trixda qui a très bien puni 3 rocks Nickel Mais bon il est chaud au cul Ouais il avait rien à faire là à la base Mais bon Il était un peu Il était un peu free Trixda qui va choisir de peut-être jouer un petit peu le top On joue la distance quand même Rapproche On va peut-être passer dans le tunnel Peut-être faire Un move avec le power block Pour punir la hauteur Essayer de surprendre Le défenseur qui a été obligé de descendre Mais Trixda qui a toutes les hauteurs Trixda qui a un bel avantage là-dessus là Il peut tempo Prendre l'info Tenter des shots Il est safe Les défenseurs qui commencent à se positionner Peu à peu Ouah il était compliqué celui-là Un Sparco car Culer en même temps que son jump Du coup trop chaud à viser depuis la hauteur Ah les shots verticales c'est vraiment chaud C'est plus chaud n'est Sparco qui fait exactement comme il faut Ah le timing j'imagine Allez il arrive plein mid Il tente le shot sur Dalhadev Ça passera pas Allez il prend de la hauteur Il insiste Il prend une première requête de Dalhadev Il se replace pour chercher le mec du fond Il le trouvera pas Il va le chercher Il essaie de faire bouger les défenseurs qui doivent back en plus là Il va les attendre Ils se mettent sur le pôle pour cap s'ils viennent pas C'est également ok venu C'est Trixda qui sera pas à 20 cm Qui sera pas Kro non plus Qui ont point de vue pour Sparco Ok il trouve un kill sur Trixda mais il reste 6 secondes Il faut go ensemble Laka tu commence Ouf Nice Oh c'était chaud j'ai cru qu'ils allait jamais y aller Ah Dalhadev T'en as déjà mis une Tu peux en remettre une A voir un petit peu ce qu'il va faire sur ce rune Si tu es un peu la gauche On regarde la droite C'est vraiment important On veut toujours fumer les mecs qui pingent sur les hauteurs Il y a beaucoup beaucoup de moves Qui sont portés sur les feintes Pour les défenseurs Mais Sparco qui se positionne très bien là-haut Il a un petit peu reculé derrière un rush et safe On sait qu'on peut pas trop aller chercher celui de gauche On passe en pole 12 secondes avant un cap pole En vrai ce serait bien temporisé pour l'instant de la part de Dalhadev Qui a joué plutôt passif mais On a décidé de jouer plutôt sur les backs Maintenant il va falloir punir On sait qu'il y en a un pole Et moi il tente un shot Ça passera pas On tente un move rapide malheureusement On se prend un rebond de rox Qui nous fait le move Et là malheureusement la dépense Qu'il a choisi d'activer Pile à son timing the move Et là Fuck Allez le tour de Ozeno Il prend le bumper Il y a une petite rox On prend un shot sur le top Non il sait pas montrer Il préfère garder son rail Allez il va à fond En vrai ça va surprendre sur Trisa Mais non il se prendra une roquette Et il ne touchera pas à 2 cm On en ferme La def qui est descendu Les 3 qui sont sur lui On en ferme Impeccable Impeccable De la part de la défense The way so much love Qui est vite enfermé Bon après ils ont une défense Qui est un peu plus agressive Que Crystal En vrai on les voit très souvent Sortir de leur pose Pour punir Et sur cette map là Ça se prête plutôt bien Pas trop d'espace Pour le défenseur Convoquer l'idée là Ah j'ai l'impression Que voice so much love Ah ils aiment pas trop la map quoi On est plutôt sur la temporisation Aller chercher les duels En vrai c'est très compliqué On sait qu'à gauche Le mec est cover Par des rocks The same mate Au mid on se fait enfermé A la limite c'est la droite Qu'il faudrait le choper Malheureusement Crow qui se prend deux touches De la gauche On essaie d'un petit shotopole Et là on va commencer A se faire go in Par les défenseurs Non Le kill les a calmer directement Et un mec a joué derrière le pillar Nice Il a pas fait de bruit Pendant son saut Ça a très bien joué Et Crow malheureusement Il sera à punir par Sparko Dommage C'était pas loin C'était pas loin Ouais Après ils ont toujours une attaque d'avance Yes Allez c'est au tour d'Eko Ça y est il a réussi à faire son jump sur le power block Crow qui était pas encore derrière Qui a failli mourir à 21cm Allez Crow qui va sortir Strix là au fond Il le trouvera pas mal heureusement Oh le joli pixel sur Pou Assa le met très bien pour son attaque Oh ça fait mal Il n'y a plus qu'à attendre Allez les gars là Il attend bien patiemment les back Et Daladef qui sera à punir en plus là-dessus Une touche qui est quand même trouvée par Trissedat C'est là qu'il doit en mettre deux autres La cap dans 4 secondes Il est obligé d'y aller 2 cm Orico qui a raté le 3 cm il arrive pas à le trouver Plus que 12 secondes il va falloir y aller J'arrête pour le rush là Non 7 secondes Un seul point de vie Et ça y est il l'a trouvé Ouais Eko qui a mis un gros shot sur la gauche là Ça l'a mis bien Oh il était vénère celui-là Allez Trissedat On remet un petit rune on repasse devant Et en vrai ça mettrait vraiment bien tes mates là On va choisir de jouer un petit peu la gauche Non tout le monde est bien planqué Ça joue safe Toujours positionné sur ce plateau gauche là Pour punir la prise d'infos au top Mais le truc c'est que Zeno il joue derrière la pierre donc Pour aller le chopper depuis là c'est quasi impossible On peut peut-être punir celui de gauche Et on sera ping par la droite également Ok on ressort déjà On s'est pas pris de rock ça c'est good Il reste 10 secondes On va jouer sur le bac des défenseurs du coup Ouh il y avait un petit shot à punir là Malheureusement ça passera pas On se prendra une roquette Ok il y a encore des mots de la part des défenseurs On peut peut-être choisir à punir là On essaie d'y aller pour la mieux Bah on a même pas le temps de finir moi De phrase Égalisation Et c'est autour de Sparkle attaquer Le petit wall jump Il revient à l'intérieur Il est entre les 3 Il cherche Trixza au fond Il va peut-être faire un move pour aller chercher le top Il reste malheureusement avec une roquette de coup Il fake Il va de l'autre côté Alors c'est magnifique mais Il manque juste le raid Ouais c'était super bien joué Daladev qui s'est pas Qui s'est pas laissé faire quand même Bah c'est vrai que c'était bien joué de la part de Sparkle là Son move en hauteur pour retourner après C'est vraiment pas mal Bon allez Daladev En vrai j'aimerais bien les voir jouer un peu le top Les Why So Much Love là J'aimerais bien voir un ou deux moves au top J'ai l'impression que c'est là que tu peux être le plus innovant Malheureusement s'enfermer sur le côté gauche c'est Vraiment pas simple A moins qu'ils veuillent vraiment partir sur la stratégie de De jouer sur le back des défenseurs C'est vrai que c'est vraiment bien d'aller les chercher mais Daladev qui va faire un petit peu la même strat que ses baits On va jouer sur le plateau gauche On va prendre les infos On va essayer de punir une prise d'info large Tente le shot sur le défenseur de la hauteur Tout le monde à back On va voir le joueur sur la gauche pour l'instant Qui a pris un petit peu l'info On va essayer de punir du coup Au niveau du pôle ça passera pas On sait qu'il y a un joueur à l'arche On sait qu'il y a un joueur pôle Viens derrière Ok un derrière directement le pillar Est-ce qu'on peut punir là Attention de pas bouffer toute la stam Ça commence à partir On va tenter la capo avec un petit shot Malheureusement les défenseurs Qui leur poussent très bien Daladev qui passera pas 7 à 7 Ça va en combien max ? 30 Ok Ça va on verra à la fin du match avant les 30 j'espère Allez Zen on s'arrive au milieu On fait un petit jump 8 cm Ça aurait pu passer sur Daladev Il est monté Il est en duel Il l'a trouvé en plein endroit au quête Ça peut rester rentable Voyons comment il s'en sort J'ai jamais vu ce petit move sur l'arche Enfin sur l'orban C'est bien mais ça s'est pas passé malheureusement Ils ont mis nos calaises dans ses mouvements Attention pour prendre dans le 4 Il a le plus qu'un point de vie Traver Paul qu'il t'ouvra pas LRK avec lui maintenant qu'il est disponible Bon il a 1 PV les gars Pour avoir un planter 9 secondes Il y va Il trouve là qu'il est sur Kroos 5 secondes 4 3 2 1 Ok ça passe Ça passe ça passe C'est Kroos du coup qu'il va peut-être pouvoir Enfoncer le clou et mettre le 9ème point directement S'il met une attaque J'ai vraiment envie de les voir jouer à la hauteur droite moi J'ai vraiment envie de les voir jouer à droite Zenos s'est fait punir avec deux rox Mais en vrai derrière Je peux quand même faire des trucs sur le round Quand t'as la droite t'es pas mal La Kroos qui prend un petit peu ses distances Qui pêche Oh qui tente le shot Qui tente le move Sur la hauteur gauche malheureusement ça passera pas Un petit deny de rox 2 PV On repart Les défenseurs qui ont commencé à back autour du pôle On va peut-être pouvoir punir là-dessus On sait plus ou moins les joueurs sont Il n'y a personne au pôle pour l'instant Il y a un joueur au fond Qui va prendre le pôle malheureusement Qui est pas puni On a un joueur derrière le pilar Est-ce qu'on peut le punir rapidement Vraiment c'est compliqué Les défenseurs sont Encerclés Autour de Kroos 8 à 8 Il y a 8 à 8 Il y a obstacle C'est un bon joueur Allez le coup Le coup qu'attend que les roquettes passent Il tente un shot sur Trivizar Il prend un peu de hauteur Il tente de punir coup Finalement il charge Daladave au top Il ne le trouvera pas Il tente encore un move Le coup Écidément les missiles Qui ont des vols et moves Pour attaquer sur Daladave Il se prendra quand même Une roquette de Kroos De loin Il essaie de le punir du coup Mais il ne trouvera pas Il prend une deuxième roquette de Kroos Il y a 3 défenseurs Qui vont devoir back Et Koka a un seul point de vie Et qu'il se fera punir un certain nombre On sent que les crystals Bon ils n'ont pas joué qu'une fois la map On sent qu'ils ont bossé des moves Qu'il manque au final Peut-être un way so much love Franchement il faut qu'il s'inspire Il faut qu'il s'inspire Il tente de faire quelque chose au top Il a tendance à reculer Il y a peut-être moins de le punir Le faire descendre Prendre la hauteur derrière C'est arrivé sur une de leurs attaques Mais ils ne l'ont pas reproduit Malheureusement encore Les way so much love On reste encore un petit peu Sur ce côté gauche On essaie de punir une prise d'info large en face Mais malheureusement ça passera pas On va revenir sur le plateau Ok on sait que le défenseur du top est descendu On va peut-être essayer de le punir sans faire trop de bruit Malheureusement ce sera anticipé de la part du défenseur Et là on a les 3 poses On essaie de calculer un petit plan de jeu Pour Trixda qui va peut-être essayer de le punir Avant de caper le pôle Un kill Non on voit un kill qui passe Mais malheureusement 2 roughs de prise Par contre les défenseurs ont plus beaucoup de roquettes Là Il y a moyen de punir Là c'était un raid important celui-là Oh s'il punissait là-dessus je pense que c'était ok Dommage Hum Allez Sparco Sur la gauche Il a raté son move Il aime pas ce bloc Il revient à l'intérieur comme d'habitude Il sent un shot sur coup Il a raté son move Il s'est replacé Dalladev Dalladev qui doit avoir peur du move de Sparco Il savait pas trop où se mettre à mon avis Ça en est bien sorti Nice Par contre il prend une première touche de Trixda Il va chercher Kro Allez il y va Il le trouvera pas malheureusement Et Trixda qui est bien là pour réceptionner derrière Et c'est puni directement de la part de Trixda C'est bien joué C'était une belle occasion Allez Dalladev Qu'est-ce que tu vas nous sortir là En vrai c'est le timing Pareil Là on passe directement à 11 On valide à deux On valide cette map On essaie de punir au top Ça passera pas On essaie d'anticiper une décale large Du joueur fond mid Ok on essaie de tenter quand même une agression sur le côté gauche On repart sans prendre de rox C'est ça c'est bon pour Dalladev Il reste 20 secondes Si pas longtemps les défenseurs vont commencer à se positionner autour du pôle On essaie d'attendre les backs On essaie de punir justement un mauvais placement Un mauvais move Un jump un peu trop Ok nice On punit Echo qui essaye d'aller au pôle Là il a le pôle Là il a le pôle 3 PV S'il se fait pas trop bump normalement ça passe Nice Et voilà ils ont mis une map Voilà le 11-9 qui passe Deux attaques de Dalladev Qui met clairement bien son équipe là pour la suite Ça la remet en confiance aussi T'as Trixda Trezrox aussi Ok ok Allez un petit 2-1 ouais Là ça passe bien pour Boy So Much Love Ça va les remettre un petit peu en confiance Après on passe euh... Je sais plus c'est quoi la quatrième map Assassin Assassin Ouah 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 ça peut être chiant ça Ça peut être chiant Assassin Assassin qui joue avec un défenseur sur le top Un défenseur au fond mid Et un défenseur à... Derrière le gros pillar à gauche On va peut-être essayer de jouer le top sur cette game Peut-être punir A voir Je sais pas trop quelle agressivité ils auront Je l'ai déjà eu ce bug ? Euh... Le bug de quoi ? La map elle est sombre Euh... Possible ouais Je crois que ça me l'avait fait une fois au tout début Moi c'est pour... Pour cast ça me dérangera pas Mais euh... C'est pas moi non plus C'est pour ça qu'il m'a dit que c'est avec la version de la map Peut-être qu'on puisse fixe Ah ouais Je crois que ça m'était arrivé une fois au tout début Quand j'avais commencé à rejeter au jeu J'ai cru qu'il y avait une... Une modif sur la map de faite Mais en fait du coup ça devait être juste un bug Et euh... Je crois même que c'était celle-ci aussi Bref le sombre en vrai ça me dérange pas Je trouve que de manière générale sur les maps Il y a un petit peu trop de luminosité Ah ouais ? Ben... C'est toujours un peu compliqué en fait au niveau des couleurs T'as des maps qui sont très euh... Genre un peu t'sais un peu rougeâtre Couchés de soleil et tout Du coup si tu laisses les... Si tu laisses les ennemis de la couleur rouge de base Et bah au niveau des rocks et au niveau des ennemis Je trouve que t'as une moins bonne visibilité Et si tu mets une autre couleur et tout Bah du coup des fois avec la... La luminosité de la map euh... Pareil Couleur du crosshair et tout Je trouve que c'est pas forcément évident Le jeu de couleur est pas forcément évident Toi mon genre Ouais Nice Et Dalhadev Dalhadev du coup qui part directement sur le... Mid de gauche Non on revient sur le mid On va essayer de tenir la prise d'info C'est bien vu Ok le joueur de... Le joueur au top qui se fait pas du tout avoir C'est plutôt se rend sur sa prise On essaie de tamper un petit peu Ok on voit un petit saut de biquette là-haut On essaie de décaler un petit peu au niveau des arches Il y a deux défenseurs qui sont bien positionnés quand même Il se montre pas Il y a des rocks qui partent Mais on voit pas les défenseurs Ok 13 secondes Est-ce qu'il y a moyen de peindre ? Oh il l'a pas entendu Il l'a vu Mais il pensait qu'il avait sauté sur place Il l'a pas entendu sauter d'ailleurs lui Sparco quand il fait un move Zeno pardon Il y a autour de Sparco Qui va sur la droite Il fait un petit rolljump Il va arriver plein de mid avec la vitesse Attention aux roquettes Il va aller chercher un peu Voir qu'il décale C'est ça qui a décalé Mais qu'il s'est pas fait toucher Et il faut aller chercher là Il a tenté un tir un peu rapide Sur le mid Il dénaille Il cherche le top Il va trouver Trixa sous le bas finalement Sparco qui est un peu sur tous les fronts en même temps Et il trouve le coup juste après Il a toujours ses trois points de ville Ok C'était compliqué là Ca a tenté de back Se rapprocher du pôle Se rapprocher de l'attaquant Mais C'est trop dur les décales larges comme ça Quand t'as l'attaquant qui t'attend Malheureusement Trixda a un petit bug de connexion Qui va fixer ça pendant l'attaque de son mate Qui revient vite Et Kro qui du coup Part sur le côté gauche de la map directement Est-ce que ce sera pour agresser le joueur derrière le gros pillar ? Est-ce que ce sera pour prendre le TP et repartir de l'autre côté ? Ca va pause Et quoi le crash ? Et quoi le crash ? Effectivement Effectivement Bon on va faire un petit tour dans le tunnel Quitte vite Voilà Je suis jamais allé là dedans Moi non plus Très bien On a une attaque de Sparco directe là C'est toujours le même problème C'est Sparco Tu ne veux pas le voir passer Du coup Tu vas avoir tendance à devenir un peu fébrile Quand t'as peur d'un attaquant comme ça sur un premier round T'as pas envie de prendre trop de risques Mais en même temps t'as envie de te démerder pour mettre le round Et c'est là que tu te fais le punir Et là d'avoir laissé passer la première attaque en vrai Va falloir du répondant Va falloir du répondant de la part de Boy So Much Love J'aimerais bien voir Comment se porte la défense sur ce côté top là à droite J'aimerais bien voir une attaque de ce côté là Et ça repartit Et CoQ est repart Crew qui va pouvoir S'élancer pour de vrai Qui va repartir à gauche du coup Est-ce qu'il va changer de stratégie totalement ? Non Il a l'air de vouloir repartir sur son idée de base Partir un petit peu à gauche tranquillement Tentez peut-être un petit shot Là on va peut-être revenir un petit peu sur le mid On va peut-être vouloir choper cette hauteur là Il a l'air d'avoir une idée Crew Le placement de défenseur là Oh putain mais quel batteur éco Oh Oh la la Bah par contre c'est bon à savoir C'est bon à savoir L'aéco qui a été surpris Peut-être qu'ils pourront plus faire prochainement Je pense qu'il le refrappa deux fois mais Si Je sais pas pourquoi il a fait ça d'ailleurs Bref ce tour de Zeno en plein milieu de la map Très rapide Mais on va pas aller sur Crew Il pourra deux roquettes Finition Bah même la troisième Deux non Deux non Deux non Ils se sont donné exactement le même round Ouais Mais c'est vrai que C'est vrai que font mid là Ca peut être compliqué Il y a peut-être moyen de retenter un move Pour essayer de finir Mais je pense que ouais Les deux défenseurs Et chaque équipe là Va peut-être la jouer différemment maintenant Après ça te fait surprendre comme ça On tente le shot sur la gauche Ca passera pas On va peut-être retourner un petit peu sur la droite J'ai envie de les voir jouer le top là J'ai envie de les voir aller finir là-haut Ok on a entendu le défenseur Il y a pas une... J'espère pas sur Echo Oh les deux bonnes rocs de Zeno Qui arrivent pour backer son sommet Et là malheureusement La round qui se terminera Puni par Echo sur la dernière rocs Là c'est compliqué Et autour de Echo justement On attaque On attaque Là sur la gauche Il a été vu Dans ton fresh shot T'arras de l'arche On prend une première touche de Trix là Ouais il est deg là Il se replace Il cherche des petits fresh shots Il faudrait peut-être tenter un peu plus de move justement C'est très lent dans le gameplay Il prend un peu plus de la dev Pour... Un joli pixel par contre Pour la dev Et là il est très bien Il a le pole pour lui 7 secondes avant la capture Dommage Le procès pas de spawn qu'il était bon Mais il a raté quand même Il commence la cape Mais il se fera punir C'était chaud hein Ouais puis Bah Trix daf Faut qu'il fasse attention C'est pas la première fois Qu'on le voit décaler large comme ça Pour vac De sa pose Faut qu'il fasse gaffe Ils le savent très bien les cristals Ils le jouent souvent Là d'Aladev qui va peut-être partir Pour égaliser Pour sa team En vrai ça pourrait les remettre bien Au moins de s'égaliser en attaque Quand un shot à droite Ouh ça s'est pas passé loin On essaie de s'infiltrer un peu sur la gauche Là on fait qu'on essaie de punir Le pinger à droite Malheureusement Ça passera pas Le défenseur qui est bien en place Et là on la joue un petit peu au son Continuement Ils ont bien raison Ok Les défenseurs qui ont commencé à se positionner Et qui ont commencé à back Petit à petit autour du pôle 2 pv 7 secondes avant la cape du pôle On essaie de situer un peu les défenseurs On essaie de punir une prise d'infos un peu large Ouh là il y a un kill à faire C'est très bien joué de la part d'Aladev Il virait 2 pv 13 secondes avant la cape du pôle Je crois qu'il s'élance Mais par contre le jump comme ça sur le pôle C'est très risqué Faut punir maintenant Ah c'est chaud Ah le jump comme ça sur le pôle Malheureusement Euh Ouais ouais Non c'est Tire au canard quoi compliqué Allez Sparco qui s'élance Est-ce qu'il va mettre une deuxième attaque ? Attention au rocket de Daladev Allez il arrive en hauteur justement De toute façon Rain il redescend direct pour pas se faire finir Oh dommage ça refusque J'avais connecté là Allez il insiste Il va chercher Il revient pour finir le back de Trixda Il se prend une première rocket de Trixda justement Il a le pôle avant les back là Il attend justement C'est maintenant 4 secondes avant la capture Il trouvera Trixda sur son back Il va chercher Il se prend une rocket de Daladev Je prends d'ailleurs Avec un point de vie Et la deuxième de Daladev Nice C'est bien puni C'est bien puni Toujours une attaque d'avance pour Crystal Trixda qui est euh Son PC en train de prendre feu hein Je pense Simplement Voilà Mais bon c'est au tour de Crew d'attaqué Donc y'a pas de soucis Trixda va pouvoir euh Va pouvoir des co-reco rapidos Et Crew De l'équipe why so much love Crew qui arrive quand même à proposer des belles attaques Et on veut On veut l'avoir On veut le voir avoir une idée là Une petite suite de mouvements à proposer Quelque chose qui pourrait surprendre cette équipe de Crystal Qui est quand même vraiment bien en place Ok on a l'info On essaie de voir qui pourrait être puni Malheureusement on s'en prend une belle de Sparco On essaie de punir la hauteur Malheureusement il va falloir se désengager d'ici Sinon on va s'en prendre dans le cul C'est exactement ce qui est arrivé Zenok a pas hésité Oula qui est en situation de 1 PV 3 défenseurs 10 PV 10 secondes avant la carte du pôle Et malheureusement Ce dernier move qui sera totalement puni Ou 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 Allez vénore Sur la gauche avec le web bumper Into grappin Into wall jump Il se dit que Stam est regrappin Dommage c'était pas loin Du coup il est honte avec ce bumper là et ce grappin là C'est un move qui peut surprendre C'est un move qui peut surprendre Allez il les contacte quasiment là Il peut y aller les chercher Un peu bas malheureusement Je sais pas s'il avait laissé ce move ou s'il vient de l'improviser Il est derrière la défense 5 secondes avant la capture Il arrive pas à trouver de rail Il prend une première touche de Dalla Dave Bon ça agresse là On va voir avec son lancé à Dalla Dave qui en met une deuxième Voilà c'est ça C'est bien joué C'est bien joué On laisse pas respirer On sait que les crystals ils peuvent punir facilement On laisse pas respirer C'est très bien joué de la part de Boy So Much Love C'est au tour de Trixda J'espère qu'il peut quand même faire ses rounds de manière correcte On le voit pas mal galérer avec sa connexion depuis tout à l'heure Trixda qui a peut-être enfin non pas du tout joué le top Ils sont vraiment pas intéressés par jouer le top sur le side droit En vrai je les verrais bien punir quand même Au moins tenter une suite de move qui pourrait changer un peu la donne Là on est plutôt passif On est plutôt sur la punition Ok le back des défenseurs qui se fait assez tôt On va peut-être pouvoir punir ça Non malheureusement on double shot sur la gauche Les défenseurs qui essayent de se back up entre eux Ok c'est puni sur Echo 2 PV, 2 défenseurs 5 secondes avant la cap du pôle On a le temps en vrai on a le temps pour cuisiner ses joueurs Ok on tombe directement la cap du pôle avec le kill qui est fait sur ce no Et ça passe de la part de Trixda Et ça c'est bon ça Là on revient au score là Il défense c'est bon C'est le bon moment de la mettre Et c'est pour déco l'attaquer On revient au mid On cherche la dévote qui se touchera pas On a vu Trixda sur la gauche Il le trouvera pas non plus Il va aller le chercher peut-être On prend un peu de hauteur Cherche Roux Cherche Trixda Il trouve Trixda pour prendre une seule roquette C'est très bien passé du coup C'est à l'avantage de l'attaquant ce genre de move Donc là il a le pôle pour lui tout seul Dans 2 secondes Oh c'est chaud Il prend le kill sur Daladay Il y a toujours ses 2 points de vie La cap qui est quasiment terminée en plus Et voilà c'est fait Ouais il y a plus de rox là Il y a plus de rox C'est trop compliqué Malheureusement les joueurs de voice mode slow Ils ont essayé de punir Ils ont galéré en vrai Echo qui te met trop bien le pôle C'est trop dur de back là Echo qui a su en profiter Mais Saladev Je pense qu'il va faire une dinguerie Ah il va faire une dinguerie Je sens qu'il va faire une dinguerie Saladev il y a moyen de punir Mettre un petit pixel là Un petit prise chouette qui passe bien Sur une prise d'info Ok on avait le joueur sur la droite On sait qu'à gauche ça va se repositionner On essaie de punir Malheureusement c'est pas passé loin Et à droite il y a moyen Non c'est compliqué d'aller le chercher A gauche il vient d'arriver au pilar Cette rox elle fait chier C'est tout moyen de punir On essaie de preshot un peu autour du pôle Pour un petit pixel qui passe Ok on punit directement l'agression à gauche Par contre il s'est senti un petit peu chaud là Sans ses teammates Daladayv qui s'est senti directement sur les pôles Malheureusement les défenseurs qui sont quand même A l'affût C'était un petit peu Un petit peu ballsy Mais c'était bien tenté quand même Pour deux Sparco Il peut finir le match là-dessus Impossible Il arrive sur la gauche Il va prendre les escaliers Ils sortent au milieu des trois défenseurs Il prend pas une seule rox pour le moment Il en prend qu'une seule Il a des free kills pour lui là Attention Je l'ai toujours pris il visait en bas Alors qu'il y avait tout le monde derrière lui Il avait plus qu'un point de vie Mais c'est pas fini Il arrive pas à connecter Il va atteindre le back Il faut aller sous-skiver Toutes les enquêtes ça va être compliqué Je trouve ce qui a été pris Et coup par derrière C'est une très dernière Il y a les Waiselmushlav là Qui se sont mis En bande assez vénère Qu'on commence à rusher derrière et tout Il voulait vraiment le finir Bon croc il va prendre son temps Tranquillement On va pas utiliser de stomp pour rien De toute façon Pas de move à faire a priori pour l'instant On essaie de prendre un petit pre-shot sur Zeno quand même Histoire de Ça aurait pu passer 27cm C'est pas très loin On essaie de prendre Un petit peu d'espace sur cette map On essaie de voir un petit peu la position des défenseurs On a commencé à back à gauche Et là ça a commencé Ils jouent sur le timing back De toute façon déjà la map d'avant on l'a vu Timing back qui va peut-être Réussir accro Ok c'est bien vu sur ce parcours En vrai un peu différente de la dave d'avant Et ça passe Malheureusement le kill qui passe pas Ah il s'est retrouvé tout droit 3-0 pour Cristal Les joueurs toujours très contents du map pool Ils nous le disent très souvent Et alors heureusement 3-1 pardon 3-1 pour Cristal On va utiliser so much love Qui aura pas à démérité non plus Mais c'est reason low d'hier quoi C'est au niveau de ce qu'on a vu là ce soir Ça m'a fait penser à reason low Dans le sens où on avait une team très agressive Qui était Cristal Qui avait des moves en attaque Qui a proposé pas mal de choses Pour surprendre la défense Et qui a pris des devants Et une équipe Well it's a much love Du coup un peu timide en attaque Qui a voulu plutôt punir les backpoles Mais sans trop d'innovation Sans trop d'innovation pardon au niveau des moves d'attaque Sans trop de vitesse Ça va pas punir Compliqué compliqué hein Mais bon Mais bon Faut pas démérité quand même trop Ça va c'est ok Sparco qui me dit je viens où Et Sparco qui va peut-être nous rejoindre On va bouger en team 3 je pense Booby Tu as 3 slots on va se mettre là Je te suis Allez On a move tu peux nous rejoindre Bien sûr capitaine de l'équipe gagnante Sparco qui va nous rejoindre Pour nous donner un petit peu son ressenti Sur cette game Sur le parcours de sa team pour l'instant en EPS Hello Oh hello Mr Sparco Ça va les stars ? Ça va et toi ? C'est plutôt toi la star Très très grosse star Il y a quand même vu des bons moves On a vu que vous aviez bien travaillé C'était quoi c'est Perfect line perfect là ? Avec les wall jump depuis le bloc à droite là Pour punir la hauteur En vrai il est cool Ouais 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 Alors bah c'est bizarre Parce que bon bah là où on a l'air le D'être le plus à l'aise dans les moves C'est là où on sanctionne le moins Donc c'est Ouais je sais pas Non franchement On a un petit peu tout fait au feeling ce soir La règle number one c'était de s'amuser Yes yes Et Bah C'est plutôt mission réussie dans l'ensemble Ouais vous le Vous aviez Vous saviez Enfin Vous étiez préparé à A une victoire de votre côté plutôt ce soir Vous étiez plutôt confiant Ou vous avez quand même Alors On On partait relativement confiant Parce que ça reste de très très gros joueurs Mais qu'on pas joué depuis Bah super longtemps Et Bon on avait déjà bien bossé les maps avant Et à vrai dire là ces derniers temps On est assez confiant En ce qui concerne la def Je pense qu'on peut pas énormément plus bosser que ça Notre défense On est assez content de ce qu'on a Même si bon bah voilà c'est pas imperméable C'est un shoot mania quand même Bah c'est vrai qu'on vous sent assez Tout peut arriver quoi Assez solide hein au niveau des prises d'info Des décales et tout Y'a rien de trop large C'est assez clean Les roxelles partent On voit pas trop les défenseurs On vous sent assez strong Bah on essaye Mais après ça reste compliqué Parce que bah c'est C'est un map pack qui se joue beaucoup sur Sur la prise de ligne La prise de bac Et Et c'est un gameplay auquel Bah on était pas habitué pendant des années Donc bah on s'adapte Mais Mais du coup bah Là Tout ce qui est Défendre des prises de bac Ca c'est vraiment Une mission qui est Qui est assez Assez complexe On a vu On a vu Bah c'est là on a perdu tous nos rounds Bah on a vu d'ailleurs Voyez so much love Qui a je pense à 80% des rounds d'attaque A voulu jouer sur ces timing back justement Pour essayer de punir Après est-ce que c'était aussi Peut-être un manque d'idées Un manque d'initiative en attaque de leur part Non mais après très franchement Je pense que Et Je vais essayer de pas exagérer Mais je pense que 90% des attaques Qu'on a pu prendre Dans tout le tournoi C'était sur nos backs Je pense Ouais Parce que Les maps se veulent comme ça C'est des maps Moi je le vois J'adore 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 move Et essayer de calmer un peu le jeu après Mais Mais sur les premiers moves Tu fail T'es mort quoi Et c'est C'est des maps Qui sont très très punitives Moi je sais pas ce que t'en as pensé en tant que joueur Mais C'est vrai que C'est Les pauses en défense Sont Assez optimisées Pour jouer Indie On va dire Ouais bah totalement Moi personnellement Au niveau de l'expérience que j'ai du map pool C'est vraiment Toutes les pauses def Pour l'attaquant C'est du all-in Pour le défenseur c'est du all-in Au final tu te retrouves Le défenseur est obligé de faire des moves A cadavrantesque Pour se défendre Et puis essayer de mettre des rocks C'est un petit peu ça Voilà c'est ça Du coup Du coup Bon c'est vrai que là C'est un map pack Il est ce qu'il est Bon je pense que tout le monde sait Que c'est pas le meilleur map pack qu'on ait eu Je suis Je serais respectueux envers Les gens qui ont pris le temps de créer ces maps Je suis quand même content d'avoir cet event et tout Mais c'est vrai qu'on a Là on se retrouve à jouer des cartes C'est un peu compliqué parce que Comme tu dis c'est beaucoup de all-in Je te rejoins assez sur cette avis là Ou si tu veux t'en sortir en attaque Avant les On va dire les 15 secondes où il faut back là Où il y a la prise de De back Si tu veux essayer de faire des kills avant Faut vraiment T'arracher quoi Faut Faut soit s'arracher Soit mettre un gros pixel Soit faire un all-in Il y a plus trop d'entre deux Tu peux plus trop bien jouer Ou essayer de faire bouger la def C'est assez compliqué Et du coup ça fait un petit peu râler C'est jamais C'est pas hyper agréable Et en attaque et en def Parce que En def tu te sens vite submergé Tu es obligé du coup d'aggro Pour pas te faire défoncer Ou alors Et puis quand tu es en attaque De l'autre côté Forcément tu te retrouves A devoir gérer des mecs Qui vont te bourrer Au moindre mouvement Et en plus de ça C'est facilement sanctionnable Ce genre de all-in Sur ces maps là Donc ça va très vite les rounds là Ouais c'est assez compliqué C'est soit très bourrin Soit très passif Il y a juste Le juste milieu Et pas hyper Bah t'as pas toutes les solutions Pour move sur la map Pour justement gérer C'est entre deux quoi Entre petite agression Rapide et tout Repartir Mais voilà Relativement content Relativement content de ce match Quand même On a eu une petite Du coup vous passez contre Loud du coup ? Je ne sais même pas Vous allez jouer Load Hier on a regardé du coup le match Load contre Ryzen Donc Load qui a puni Ryzen 3 à 0 Et donc qu'ils vous rejoignent directement En demi-finale Enfin en finale En petite finale Ok ouais Très certainement ouais Et comment tu Comment tu vois la suite là Avec tes mates Écho et Zeno Comment tu vois la suite Un petit peu du bracket là Loud en prochain match ? Alors est-ce que Alors on l'a sous les yeux Le bracket Grâce à toi Donc laisse moi regarder ça Donc moi alors Pronostics Tu veux mes pronostics alors ? Allez vas-y Donc du coup Et bah Waysomage Club Qui viennent de tomber Donc ils vont tomber Contre vous du coup ? Non contre Ryzen On est dans l'autre arbre Ah oui je te prenais pour Ryzen Excuse-moi Ah oui non non Je vous prenais C'est le R de remake en rouge Ah oui non non Ça m'a perturbé Ok donc bah Waysomage Club Contre Ryzen Moi je pense que Ryzen Malheureusement Je pense qu'ils vont se faire éclater C'est un petit peu Enfin je sais pas comment dire Il y a quelques semaines J'aurais plus donné à Ryzen Mais je trouve qu'ils ont quand même Repris du poil de la bête Et mine de rien en fait Ce qu'on a vu ce soir C'est que vraiment tu rates un move T'es mort quoi Ouais Après à voir Ça va être un match intéressant aussi Parce que Ryzen et Waysomage Club J'ai l'impression au niveau des attaques Les deux se rejoignent un peu Mais ça dépend qu'ils jouent Pour moi ça dépend qu'ils jouent Ça dépend de la line-up de Ryzen Parce qu'on a vu du Tropic Il y a eu Sparte Il y a eu un peu du monde Et je sais pas qui va jouer Hier on a eu Tropic Et je pense que ça peut dépendre de ça Et bah s'il y a Tropic en forme Je pense que ça va être très compliqué pour Waysomage Love Parce que je pense qu'un Tropic qui est dans une équipe où il sait qu'il doit les porter Ça rend un Tropic très très fort Ouais le côté loser bracket et tout Pression du loser bracket Peut-être qu'il va aider Tropic à se donner un peu Non mais simplement d'être dans une équipe Où c'est lui qui doit mener la barque Ça je pense que ça lui fait énormément de bien A chaque fois que je l'ai vu dans ces configurations là C'est là où il a été vraiment au max de ses perfs Après donc ce qui est de notre match contre Loud Jusque là on a plus ou moins toujours perdu On essaye évidemment je nous vois pas perdant Mais parce que ça c'est un peu ma mentalité on va dire Je me vois jamais perdant Après bah on sait que ça peut arriver Mais on espère quand même gagner Je pense pas qu'ils soient non plus invincibles Ils ont un gameplay qui est monumental Picsou qui est au top Ouais les attaques elles sont compliquées Enfin c'est chaud de les parer leurs attaques Ils sont assez agressifs Bah alors oui et non En fait pour moi Picsou là Développer un jeu qui est extraordinaire Franchement C'est un mélange de bourrin, prise de ligne Ça joue sur les fakes C'est très propre Franchement c'est joli à regarder T'as l'impression que c'est facile Mais on va essayer de contrer ça On verra bien Franchement là moi vraiment l'objectif ça a été de me reconnecter un peu avec le fun du jeu Parce que ces derniers matchs on était un peu omnibulés par le fait de pouvoir tout simplement participer à un tournoi quoi tu vois Ouais On était assez contents et mine de rien on a pas mal try-yard et en fait bah je sais pas si on a try-yard de la bonne manière Et je le prends un petit peu pour moi en tant que capitaine d'équipe on va dire Ouais Ou là vraiment concentration plus sur s'amuser jouer avec ses mates Essayer de vraiment se reconcentrer à tenter des trucs à essayer de kiffer un peu le jeu quoi tu vois Ouais le côté un petit peu émotionnellement Ouais c'est ça parce que là on était trop dans le raisonnable on était trop dans le essayer de bien faire Et ça a du bon mais ça a du mauvais tu vois trop sage en défense par exemple Ouais il y a eu pas mal de petites corrections à faire Du coup oui c'est vrai que vous peut-être j'ai perdu le mot mais sans le savoir entre guillemets pour dire un truc un peu pareil Du coup vous êtes peut-être bridé ouais du coup à essayer d'être trop trop sérieux trop sage comme tu dis trop try-yard Ah c'est une certitude c'est une certitude bah en fait à force de tout remettre en question tu finis par même plus trop comprendre le jeu quoi Ouais 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 Tu dis mais putain mais qu'est-ce qui va pas quoi qu'est-ce qui... tu regardes les trucs tu dis mais... Puis en fait tu vois que bah il y a des fois où tu meurs ou c'est à moitié de ta faute tellement tu as pris cher tu vois Il y a vraiment euh... non mais enfin c'est vrai quoi et à la fin c'est bizarre tu sais plus trop comment jouer pour contrer quoi On trouvait pas trop de solutions mais là je pense que bon enfin voilà j'espère qu'on va créer une bonne petite surprise là contre Loud Ouais ça va être un bon match Mais en tout cas je sais qu'on va slasher et qu'on va tout donner quoi Toi Booby t'en penses quoi un petit peu de ce match qui arrive là Crystal contre Loud ? Je pense à un vrai 3-2 pour le coup Pour Loud Un vrai 3-2 pour Loud ? Ouais Ah bah dans tous les cas je pense que ce serait un match assez sérieux Je pense que ça dépend aussi des maps sur lesquelles on va jouer aussi Ouais Ouais complètement je pense Mais c'est vrai que... Le veto va beaucoup jouer C'est bizarre il y a des maps où enfin... Puis vraiment c'est shoot mania Je peux pas mieux dire tu vois on a joué euh... Il y a que sur ce jeu où je trouve qu'il arrive vraiment des trucs comme ça On a joué le dernier match contre eux on prend 3-1 Et la map qu'on leur met on leur met un 9-2 ou un 9-3 je sais plus tu vois Ah oui ouais Vraiment on les éclate et c'est... Ça c'est vraiment que sur... Que sur shoot qu'il arrive ce genre de décalage quoi Enfin je trouve hein Le moment présent qui compte à fond sur les maps A quel moment... Tu vois rarement sur CS... Ça arrive hein mais c'est quand même très rare de voir Que sur un BO5 S'il y a une map... Enfin s'il y a une équipe qui se fait dominer on va dire C'est rare que sur une map ils leur mettent 15-2 quoi tu vois Ouais ouais... Quand c'est dominé c'est sur toutes les maps Ouais un petit peu T'es quand même globalement un peu en dessous tu vois Et là c'est vrai que bah pfff... En fait j'estime qu'on est capable de leur mettre des attaques J'estime qu'eux sont excellents Là ils ont vraiment une grosse puissance d'attaque Et... Et que voilà enfin tout simplement parce qu'on va vraiment se concentrer pour... Pour s'appliquer sur les def... Ils sont aussi très très chaud en... En défense... Faudra... Faudra juste y aller à fond hein... Ah bah écoute de toute façon on verra ça... Mais je sais que le Picsou il doit... Il doit nous écouter là en ce moment même Mais voilà... Peut-être... J'espère juste que... Que ce sera... Que ce sera un beau match qu'on va tous s'amuser Et puis voilà... Non mais ouais... Pas d'animosité... Ah la cool ça va être un beau match à ces séries samedi soir Qu'on verra Load contre Crystal On verra aussi à 20h Rezone contre Why So Much Love Donc samedi ça va être cool on aura deux matchs d'affilée On pourra bien se faire plaisir Et puis bah écoute... Sparco est-ce que t'as un petit mot de la fin à rajouter ou quoi ? Bah je tiens à féliciter les Louds Ca fait... Ca va faire vraiment trou de balle ce que je vais dire hein... Je suis désolé mais... Ca fait longtemps où je me... Enfin... Je me suis pas retrouvé dans la position du gars qui perd beaucoup sur le jeu Enfin c'est vrai hein... Depuis 2016 mine de rien je me suis retrouvé dans... Bah dans des équipes où ça a gagné beaucoup Et c'est vrai que là ça fait deux ans où contre Picsou c'est dur quoi Il a... Il a rehaussé le level de fou et bravo à lui quoi Nice nice Donc voilà petit mot de la fin Plus un chapeau aux adversaires Et on va tout donner pour les défoncer quand même Allez... Bobby un petit truc à dire à notre chef Sparco Le souhaiter... Le souhaiter bonne chance Oh il a pas besoin de chance Allez... T'as que du talent Voilà... En tout cas merci Sparco d'avoir partagé un petit peu ton ressenti sur le jeu en ce moment Bah je t'en prie et merci pour l'invite Et puis bah j'ai la chef pour sa me dire Ah puis si petit mot de la fin si quand même... Désolé hein genre du coup c'est un deuxième mot de la fin mais... Mais... Util Je suis... Je sais pas si... Bon voilà... Si... Les quelques gens qui nous écoutent là... Je sais que Crew... Je tiens quand même à le remercier aussi parce que... Bon même si c'est... Même si il a fait le gros bourrin un peu agressif en revenant sur le jeu en termes de... En termes de commentaires lâchés avec rage sur le map pack etc... Je sais qu'il est en train de fournir un gros boulot sur les... Sur de nouvelles maps et franchement pour avoir joué dessus... Bah... Stay tuned parce que ça va envoyer du gros steak les maps là... Ça fait vraiment du bien ! Ça fait vraiment vraiment du bien ! Nice nice ! Cool ! Et là vraiment on va avoir un map pack qui... Ça va être pour les prochaines paragons du coup ? Ah je peux pas... Je n'ai aucune idée, aucune info de quand... Et à quoi ce map pack sera rattaché... Mais le seul truc que je peux vous dire c'est que putain on va vraiment s'amuser ! Ah... Oh ça fait plaisir ! Quoi qu'il arrive on va s'éclater ! Et vraiment merci Crew pour ça parce que... Bah le jeu... Les anciens qui sont toujours là c'est vraiment les passionnés quoi ! Et... Enfin je parle au nom des passionnés qui restent encore sur le jeu ! C'est un bonheur de rejouer des maps un peu comme ça donc... Bah... Cimer Crew et puis... Et puis voilà ! Je pense que là j'ai tout dit ! Et puis bah merci à toi du coup pour encaster ! Oh bah avec plaisir ! Avec plaisir ! Et pour la petite invite ! Bah écoute... Et j'espère que tu resteras toi d'ailleurs ! Je... On verra ! Je sais pas ce qu'on fera avec Withless et Hydro ! On en a parlé vite fait ! On sait pas trop si on... On verra ! 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 Ah le jeu a besoin de cool gars comme toi ! C'est vrai que le... C'est vrai que le niveau revient petit à petit ! Le niveau revient petit à petit avec Withless ou ça ! Bah écoute t'as été... Toi et Unko t'as été la grosse surprise en termes de... En termes de level quoi ! Vraiment... Oh... Pas tant que ça ! Oh si si ! Moi vraiment... Tous les deux vous m'avez grave impressionné ! Pour le temps d'arrêt de jeu ! Après j'avoue ce soir ! Bon après je vais pas te mentir ! J'ai mis 5 attaques ce soir avec vous ! Unko m'a vraiment... C'est vrai ? Ouais 5 attaques ouais ! J'ai fait 2 maps à 2 attaques et une attaque et... On a fait 3 à 1 là ce soir ! On a pris une bonne revanche ! Après quand je joue avec toi t'étais monstrue en attaque hein déjà ! Ouais ouais bah bon... Y'a de l'âge hein ! On tient même plus tout jeune hein ! Ouais c'est des balivern ça ! Oui c'est vrai c'est vrai ! Ça franchement j'y crois pas une seconde ça ! En tout cas bonne chance à vous d'avance pour... Enfin merde hein ! Je vous dis plutôt merde ! Pour le match de samedi ! On viendra vous rejoindre à 21h45 directement après le match ! Et puis poursuivre votre parcours quoi ! En espérant te revoir à nouveau samedi soir en interview après le match ! Eh bah écoute ! Grand plaisir ! Je laisserai pas... Je vais venir ici exposer sa gloire ! Allez passer une bonne fin de soirée ! Il me semble hein ! Qu'il a plus de 50% de win rate en attaque hein ! Euh... Alors je sais plus à combien il était ! Mais Picsou qui est effectivement le meilleur joueur des EPS là ! Mais je crois que c'est jamais vu là ! Il est à 55.88 ! Il a 19 attaques sur 34 ! Euh... Il est premier parti ! Je sais pas si ça a déjà existé sur Shumana ! Je... Ouais... Je sais pas mais là c'est vrai qu'il est vraiment au-dessus ! Euh... Toi qui est pas très loin derrière quand même hein ! Euh... On dit de Pics mais en vrai euh... C'est quand même pas très loin derrière ! Ah ouais putain pourtant je me suis vraiment trouvé euh... Alors pour le coup c'est ce que je te disais tout à l'heure euh... Je trouve que c'est un event où je suis vraiment pas fort ! Mais bon bah tant mieux si je suis derrière ! Je sais même pas... Je sais pas du tout ! T'écoute t'es en deuxième position partout derrière Picsou ! Ok ! Et premier partout t'es deuxième partout ! Bon bah Pics t'es mort ! Voilà ! C'est ça qu'on veut ! Bon allez ! Ah oui c'est ça ! C'est ça ! Zeno... Zeno... Zeno il me fait parvenir en MP que... Il y a 7 attaques qu'il a mises où il était pas... Où c'était pas enregistré ! Donc je pense que Zeno me fume en terme de nombre d'attaques ! Ouais ok bon ok 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 ! C'est vrai que Zeno est plutôt chaud aussi hein ! Je connaissais pas du tout le joueur ! Mais c'est un peu notre sauveur là sur cette saison ! Le Zeno là ça fait vraiment du bien de l'avoir dans l'équipe ! Très content des petits gars avec qui je joue là ! Ouais bon ça fait plaisir ! En tout cas on sent que vous êtes bien en place ! Que ça se passe bien ! Que vous vous entendez bien et tout ! Donc c'est cool ! Ouais 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 ! Et puis on espère vous voir briller samedi soir ! On espère vous voir briller ! Ça va... Ah non pas douter ! Ça va plus que briller ! Oh là là ça va être beau ! Bah moi en tout cas vraiment on va tout donner ! Voilà ! C'est tout ce que je peux te dire ! À l'aise ! À l'aise à l'aise ! Bah écoute hein ! Merde pour samedi ! Merci encore pour ce match proposé de la part de toi et ton équipe ! Et bien sûr des boys so much love ! Et puis bah merci d'être passé ! Allez bah en ultime merci à toi ! Et puis ciao ciao Boobie aussi ! Ouais salut ! Et à bientôt ! Des bisous ! Et puis euh... Et puis voilà ! Voilà ! Du coup 3-2 toi pour l'Aude samedi ! Pour l'Aude ! Ouais ! Ah ils ont l'air bien chaud quand même les cristals là ! C'est ce qu'ils nous ont dit ce parcours en vrai ! Je pense qu'il y aura 3-2 aussi mais... En vrai ça va être qui tout doux ! Enfin ça va être comme les... Suivant les maps qu'ils font comme il dit ! Suivant dans quel mood ils sont ! Suivant la rapidité d'exécution ! Mais en vrai ouais ! 3-2 l'Aude ! 3-2 cristal ! Affaire à suivre ! On verra ça samedi ! Ouais ! Bah écoute Boobie ! Merci encore en tout cas pour ce petit duocast ! Avec grand plaisir ! Et puis euh... Bah du coup on se retrouve samedi soir ! Pour deux matchs à cette fois-ci ! Ouais ! Ouais ! Tu me rends un petit message à l'avance quand même ! Yes ! Yes ! Yes ! Pas de soucis ! Vas-y bah bonne soirée alors ! Bah écoute bonne fin de soirée à toi ! Des bisous ! Et puis bah on se recroise samedi ! Vas-y ! Bisous bisous ! Ciao ! Et euh... Ouais non ! Une bonne petite soirée ! Mais c'est vrai que samedi là deux matchs affiliés ! Ça va grave être cool ! Et euh... J'ai vu les commentaires en même temps ! Merci Obstacle ! Avec grand plaisir ! Bonne fin de soirée à toi ! Contre Loud ou contre Picsou ? Ouais écoute ! Comme Sparko le disait ! Ça avait l'air d'être contre Picsou ! Mais euh... Je pense qu'il considère quand même largement l'équipe dans son ensemble ! Mais euh... Mais bon on sent qu'ils ont taffé quand même ! On sent que euh... C'est autant les survivants que des passionnés ! J'avais vu ça Inco ! Ouais c'est un peu euh... Bah c'est des passionnés sur une île déserte quoi ! C'est clairement ça ! Mais euh... Mais euh... Mais bon ils continuent ! Voilà ! Ils font des petits... Des petits bails ! En vrai c'est assez... C'est assez sympa ! Il y a quand même une belle activité ! En vrai c'était très sympa à suivre ! Ah bah écoute ! Merci beaucoup Inco ! Merci beaucoup Inco ! On se rend... On refera ça samedi soir ! Euh... Nous on est quoi là ? On est mercredi ! Il y a moyen que demain il se passe pas grand chose ! Ah crois que demain on a peut-être un match nous ! On a peut-être un match demain soir ! Moi je vous tiendrai au courant dans tous les cas ! Vendredi soir ! Euh... Du coup plutôt pour les habitués ! Euh... Trailer blablabla planning à 20h ! On prépare un week-end 100% gaming ! Euh... Du coup il y aura déjà du shootmania programmé pour samedi soir ! Mais du coup ouais ! Ouais 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 ! Il y a peut-être moyen même ! Il y a pas un petit tournoi TFT là ? Qui arrive là non ? Bon on verra ! On verra ! Mais en tout cas je vous dis peut-être à demain ! Si on joue notre match contre K9 ! Notre équipe... Je pense notre plus grande équipe rivale de ce tournoi ! Donc ça va être assez intéressant ! Et euh... Et dans tous les cas vendredi soir on se retrouvera ! Donc là on a... On a passé Savage ce soir ! On se retrouve ici ! Et voilà ! Le match est à définir ! Mais... J'espère demain soir en vrai ce serait cool ! Dans tous les cas sinon je vous retrouve directement... Euh... Si c'est pas demain ! Ce sera vendredi à 20h ! Trailer blablabla planning ! Weekend 100% gaming ! Des découvertes ! Du tryhard ! Euh... Il y aura pas de speedrun par contre je pense ! Au revoir !